Minu... 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 Papillon Minu... Minu... Minute Papillon Et oui, comme son nom l'indique, vous allez assister à un shooting photo de Kev Adams Kev 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 Il est pas encore visible, mais ça ne saurait tarder, c'est le photographe qui fait chauffeur-livreur On va faire ça ici ! Malgré le moins 5 degrés Un lieu qui veut créer le paradoxe avec le neuillissure scène de son adolescence Et puis un lieu désaffecté, un petit peu underground, c'est parfait pour un shooting. Kev 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 Un petit peu de patience mais de toute façon j'allais pas en faire non plus 5 minutes dessus. Va falloir meubler. Non mais qu'est-ce tu fais ? Bah je meubles! Voilà, va pas falloir commencer à jouer sur l'EMO. En plus, c'est même pas un meuble, c'est un escalier. Ah bon, et c'est moi qui joue sur l'EMO. Bon là c'est plutôt un jeu de mots. Assez naze de surcroît. Surtout que ça mène à rien un escalier comme ça en plein milieu. Ouais, c'est vrai qu'il mène à rien. jusqu'à l'invention de l'escabeau. Ouais c'est vrai, surtout qu'on peut le ranger facilement, par exemple, sous un escalier plus grand. C'était pour déconner, faut être complètement con pour avoir ça chez soi. Bon bref, tout ça pour dire que jouer sur les mots c'est pas ça qui fait avancer. Ah tiens, prenez un petit a, est-ce que tu peux me ramener une baguette s'il te plaît ? Pas de soucis, boulangerie, me voilà ! Et un, et deux, et trois, et quatre. Et un, et deux, et trois, et quatre. Attention, je risque de te ramener du pain chaud. Et le problème c'est que ça en abuse de plus en plus pour appâter via la crédulité, alors qu'à la base c'était seulement l'apanage du malhonnête. Mesdames, voulez-vous connaître le secret pour que même en vieillissant, vos seins restent toujours bien droits, et ne tombent pas sur votre ventre jusqu'au nombril, et ça sans chirurgie, wonderbra ou autre accessoire ? Ah oui oui oui, moi monsieur. Eh bah il faut marcher à quatre pattes. Facile. Aujourd'hui tout le monde s'y met, puissance 10. Incroyable, ce singe conduit de vrais wagonnets dans les mines. Hashtag Donkey Kong. Même les médias censés nous vendre des faits réels nous bluffent pour mieux nous décevoir. L'incroyable agression de Kim Kardashian où elle a failli y laisser la vie. Hashtag révélation. En fait ils m'ont même pas touché. Ah bah mon estime de soi en prend un coup hein. Surtout que j'étais nu sous mon peignoir. Mais bon d'un côté j'étais ni maquillé ni photoshopé donc... On est passé de jeu de mots, de calembours, d'articles, de journaux, à une tromperie quasi systématique de torche-cul people. Ouais tu sais quoi c'est pas évident avec du papier glacé hein. Ça me laisse comme un goutte inachevé. Dans le cul. Hein pourquoi tu me passes ce torche-cul là ? Je te ramène aussi du PQ, c'est sur ma route ! Bon allez je t'accompagne. Oh putain je prends l'inspiration ! Quand on court c'est important d'être bien visible. Par exemple comme moi avec une petite touche plus haut. Et un et deux et trois et quatre. Tout ça pour dire faites toujours attention. Il y a souvent un monde entre la première attention volontairement donnée et le fond réel. Ah enfin on va pouvoir commencer. Allez fais pas ton timide viens ! Ouais salut je lui mets où le matos ? Juste là. BD mon photographe. Une crème. Je suis imprimeur pas photographe. C'est pareil la magie du travail de l'image. Et voilà, allez salut. Alors on va commencer par des arbres de différents calibres. Putain il est solide le bougre. Bon tout ce qui est pistolet à billes c'est pas terrible on va passer aux armes de lancées. Ninja ! Ninja ! La version ferronnier. Je lui ai cassé le bras. Je pense que le poids est mal réparti. Hot shot ! S'il te plait. Comment il fait dans le film ? Je crois que c'est en train de devenir mon arme de prédilection. Il a pas crié hein. T'es ce cas ? Il t'attendait pas à ça ? Si si en plus j'adore ça shooter dans les photos là. Quand j'étais plus jeune j'adorais tirer dans la tête de mes ex avec des fléchettes. Dis je peux participer s'il te plait ? Ouais pas de soucis hein. Mais trouve mieux que les fléchettes ça fait un petit peu petit pipi. Charger ! Oh danseuse ! Oh danseuse ! Allez dégage ! Bon allez on passe aux choses sérieuses ! Finish him ! Antisémite ! Je représente la lycra ! Votre acte est hautement condamnable ! Ca va vous coûter cher ! Bah pourquoi ? Juste à baisser une photo imprimée par mes soins ? Oh non ! C'est certes une image mais vous vous en prenez à toute une communauté ! Oui oui en effet c'est fait exprès hein ! Mais c'est pas à titre personnel j'ai rien contre lui hein ! Nan nan c'est juste que je trouvais qu'il représentait bien ce qui allait pas. A la télé, dans le cinéma, dans le star system... Tu sais cette autopromotion exclusive par copinage de riches parisiens hein ! Nous on aime bien ça cracher dessus sur internet ! Non je veux parler du fait qu'il soit juif ! Ca me rappelle les heures les plus sombres de l'histoire ! La nuit ! Hein ? Pardon ? En particulier pour le solstice d'hiver ! Quand c'est pour une nouvelle lune ! Alors là t'es sûr que c'est les heures les plus sombres ! Vous allez avoir des problèmes vous aussi monsieur ! De toute façon ça a rien à voir hein ! J'aurais pu choisir n'importe qui ! Je sais pas à Gad Elmaleh ou en présentateur Cyril Hanouna Ou encore le chanteur Amir ! Ils sont juifs ! Ah Sébastien Coué aurait pas tenu en largeur par contre ! Danny Bull ! Ah juif aussi ! Un petit juif ! Sérieux ? Oui il est marié à une juive ! Ah merde ! Je peux prendre qui alors ? Je sais pas au Marcy par exemple ! Oui mais j'aime bien ce qu'il fait ! Et je trouve pas que son succès soit abusif ! Tout du moins pas en France ! Aux Etats-Unis peut-être ! Mais de toute façon il est plus costaud que moi ! Donc je suis pas chaud ! Succès pas abusif ? Un peu quand même ! Ok c'est vrai que là en plus de jouer sur les mots J'ai joué un petit peu sur la sensibilité ! Je le savais ! J'aurais mieux fait de faire un sketch balourd sur les asiatiques ! Merde ! Oui par exemple ! Comme Kev et Gad ! Bon c'est déjà bien de le reconnaître ! Vous êtes pardonnés ! Mais je vais quand même devoir vous attaquer pour l'argent ! Euh pour antisémitisme ! Bon ! Bah je crois que pour me détendre je vais me défouler sur une autre photo de Kev Adams ! Ah merde ! Je crois que le photographe s'est trompé de Kevin ! Et ouais c'est deux Kevins ! Ce qui est point terrible pour ce prénom déjà bien entaché ! Mais d'un côté que Kev Adams et Kinvey cherchent à cacher leurs prénoms Cacher de façon bien pourrie quand même ! Ça devrait rendre fier ceux qui l'assument ! Surtout que tous les Kevins que je connais, famille, amis, youtubeurs ou rencontres fortuites ont rien à voir avec le cliché instauré ! Enfin bref ! BANZAI ! Aïe ! Tout se paye ! Tout ! N'hésitez pas à vous diriger sur le making-of de l'épisode avec les impacts de projectiles filmés au ralenti ! Ou bien entendu à t'abonner et à partager !